bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 14 avril voici les titres qui seront développés dans cette édition ce samedi le centre artistique et culturel françois mitterrand a accueilli la table ronde les sons et lumières en or et du côté de la nature la centrale nucléaire de graveline expérimente découvre dans ce journal son nouveau projet animalier et du côté des végétaux on parlera de la renouée asiatique qui cause de plus en plus de problèmes sur le littoral et comment lutter contre cette plante invasive plusieurs expériences sont menées sur le littoral ce samedi les représentants des sons et lumières du nord pas de calais de la picardie se sont réunis avec les représentants de l'état et du tourisme pour solliciter la création d'un label qualité mettre l'accent sur la portance des sons et lumières de la région auprès des institutions voilà l'objectif de la table ronde qui a réuni une quinzaine d'associations de la fédération française des fêtes et spectacles historiques de la région avec l'ambition de poser les bases d'une véritable reconnaissance de l'impact de ces spectacles dans trois domaines spécifiques d'abord au niveau de l'engagement citoyen et bénévole pour donner une petite idée le nord pas de calais c'est 3200 bénévoles qui participent à ces manifestations c'est plus de 150 mille heures de bénévolat qui sont donnés chaque année pour organiser des sons et lumières ensuite pour montrer l'impact économique que casse ce genre de manifestations dans le nord pas de calais c'est environ un million d'euros qui sont investis dans ce genre de manifestations et enfin c'est d'appuyer sur le fait que ces manifestations mettent en valeur le patrimoine historique le patrimoine construit le patrimoine humain des différentes villes une démarche qui tend à l'obtention d'un label qualité reconnu au delà de la fédération française des fêtes et spectacles historiques déjà dans cette région la qualité des spectacles est reconnue par le conseil régional en particulier nord nord pas de calais mais au delà de ça ce qui nous intéresse comme retombée de cette table ronde c'est que éventuellement un label qualité tourisme se développe au niveau de cette région du nord de la france avec pour qu'on reconnaisse son dynamisme pour qu'on reconnaisse le sérieux avec lequel des produits de défense du patrimoine sont proposés au grand public objectif atteint à l'issue de cette table ronde les institutions du tourisme se sont engagés à travailler avec la fédération sur la mise en place de ce label et le député va effectuer des démarches pour que ce type de manifestation soit également reconnu par le ministère de la culture il y a 30 nouveaux membres à la centrale nucléaire de graveline mais il ne s'agit pas de salariés mais d'une trentaine de moutons l'écopâturage est un test l'écopâturage est un moyen très en vogue pour entretenir des espaces de verdure une trentaine de moutons viennent d'être installés sur une butte appartenant à la centrale nucléaire il nous a semblé important d'engager des actions pour l'environnement et pour la biodiversité donc au lieu d'utiliser des engins pour tondre nous nous sommes dit que voilà on allait utiliser une solution particulière donc des moutons qui vont nous aider à entretenir cette butte les moutons resteront sur la butte durant six mois mais il n'est pas question qu'ils restent au même endroit jusqu'en octobre donc pendant entre le mois d'avril et le mois d'octobre la clôture va être déplacée pour permettre aux moutons de pouvoir toujours avoir de l'air pour pouvoir se nourrir donc c'est la raison pour laquelle nous prêtons ces terrains c'est vrai que ici c'est vraiment un endroit que je pense vraiment vraiment voué à ce type de d'entretien parce qu'on est sur des grands espaces des grands espaces verts avec un personnel accueillant il ya très peu de risques je pense que les animaux vont très très bien s'y plaire mais avant de savoir si les moutons se plaisent vraiment à temps d'adaptation est nécessaire et le contrôle est quotidien après ici on est en plein vent donc bien le choix on va dire de du matériel qu'on va utiliser puis après le temps d'adaptation c'est à dire que dans un premier temps il faut venir vraiment quotidiennement pour voir si les animaux s'habituent pour voir s'il n'y a pas de stress il y a quelquefois des choses qu'on n'a pas vu nous mais aux yeux d'un animal peut effrayer donc effectivement il faut être attentif parce que le bien-être de l'animal passe avant tout bien évidemment de nouveaux aménagements sont prévus dans l'enclos des moutons notamment la mise en place d'une cabane afin que les animaux puissent s'abriter la renouée asiatique est une des cent espèces les plus invasives au monde originaire de chine elle s'épand aujourd'hui partout et notamment au bord des huatringues pour lutter contre cette plante plusieurs expériences sont menées comme sur ce chantier entre bourbeaux et craouic c'est dans toute l'europe que des expériences vont être menées pour lutter contre cette plante chaque chantier va tester une méthode pour limiter les dégâts causés par cette plante sur la biodiversité nous on a décidé de mettre un bâchage et de refaire une plantation dense dessus donc c'est ça là c'est fait là au printemps et il y aura un suivi régulier durant trois années le but est donc de tuer les racines par le manque de lumière et l'asphyxie avec les nombreuses autres plantes qui vont pousser nous avons réalisé mise en place d'une bâche avec fixation fixation par agrafe on est arrivé on a fait les trous on a planté les végétaux on a mis de l'engrais avec et on a installé des collerettes afin que de cacher les découpes de la bâche ça sert à cacher le trou en fait on coupe un carré qu'on vient glisser sous la bâche et on vient mettre des agrafes pour que ça ne bouge plus c'était très intéressant mais bon il faut bien la fixer après l'inconvénient c'est pas voir devant sinon ça fait la bâche s'envole et c'est pas évident donc ici on est en présence de viburnum on a mis du ufotinia en hauteur et cet après-midi il y a du anadlin qui arrive pour recouvrir la bâche pour ne plus la voir les dégâts causés par cette renouée asiatique sont nombreux en fait au printemps cette plante est une toute petite pousse qui devient très rapidement une fourrée de quatre mètres de haut mais malgré tous les efforts déployés ici difficile de savoir si ce sera payant c'est possible qu'elle revienne justement c'est une zone expérimentale c'est bien le but le but de ce projet c'est d'essayer de trouver des techniques qui sont adaptées à chaque type de plante après il est très difficile de trouver des techniques qui soient très efficaces on va dire donc là c'est une expérimentation on verra ce que ça donne on va faire un suivi régulier on verra lutter contre la renouée du japon certes mais pas à n'importe quel prix cette méthode vous l'aurez compris n'utilise aucun produit chimique mais difficile de savoir si cette méthode portera ses fruits pour la septième édition de la journée multisport et handicap des associations de tout le nord de la france se sont déplacés à graveline pour le week-end entre balades à cheval karting à viron tous les participants avaient le sourire vendredi la septième journée découverte multisport et handicap battait son plein sur graveline comme chaque année les associations sportives gravelinoises s'étaient mobilisés pour accueillir plus de 150 personnes venus de toute la région l'objectif leur faire découvrir de nouvelles sensations on s'est rendu compte que pour ces personnes là c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose qui était mis en place pour les personnes donc soit handicapés moteurs ou handicapés mentaux de découvrir des sports et de réaliser des choses qu'ils ne pensaient pas faire auparavant mais rien que le fait d'être dans un char à voile même si le char à voile n'avance pas et d'être sur la plage pour eux voilà leur plaisir est là de faire des choses qu'ils n'ont surtout pas l'habitude de faire et qui ne referont peut-être pas dans l'immédiat et cette journée sportive a donc fait la joie des personnes handicapées présentes ça s'est vu tout au long de la journée pour le plus grand plaisir de leur éducateur je le ressens à travers les les sourires inhabituelles que nous avons aujourd'hui donc sincèrement ils sont ils sont dans leur élément ils sont dans le plaisir et puis ça se ressent quoi les défis eux se sont enchaînés souvent les mauvais perdants étaient du côté des éducateurs ce dimanche sœur la fille de la matelotte et de l'islandais a fêté son premier anniversaire à cette occasion les géants locaux le cmj et de nombreuses associations locales ont défilé dans les rues de grand fort philippe et 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Ce dimanche, la Seine Vauban a accueilli le concert de printemps de l'Harmonie Batterie Municipale de Gravelines, l'occasion pour le public de découvrir en avant-première des morceaux que l'Harmonie va jouer au Havre pour confirmer son classement en division honneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501